Atmosphère du Royaume J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre. Bonsoir, là où vous êtes, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis pasteur Moïse Kabongo, le fondateur et pasteur principal de Kingdom Impact International, ici aux États-Unis, à Raleigh, et aussi en Afrique, au Congo, et à Hong Kong et en Europe. Je suis encore revenu vers vous avec ce traité de Nice. Je fais encore revenir M. Polo, l'avocat, qui est un des signateurs du traité de Nice. Et vous avez vu ce qu'il nous a dit la semaine dernière, que Nguande est double agent ainsi. C'est là et que le contenu, aujourd'hui nous allons plus voir le contenu du traité de Nice. Puisque c'est choquant, c'est que M. Polo a été un des signateurs. Je vais lire quelques paragraphes, mais avant ça, je vais d'abord le saluer. Bonsoir, M. Polo. Bonsoir, pasteur Moïse. Enchanté de vous retrouver encore sur ce plateau merveilleux. Merveilleux, merci. Il vous permet de nous adresser à la population congolaise. Merci, merci, merci. Nous sommes ici aux États-Unis avec cette émission Atmosphère du Royaume. J'invite tous les hommes de Dieu, tous les politiciens aux États-Unis, les gens de la majorité, les gens de l'UDP, ça paraît que de venir, de venir. Dieu a ouvert des portes pour nous et c'est pourquoi nous sommes là, pour l'établissement, pour le développement de notre pays. Mais il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, puisque le journal M. Polo, la scientologie infiltre les milliers belgaux congolais. On cite les gens comme Bertin, Mapaka, Kasavubu, la fille de Joseph Kasavubu, et qu'ils sont maintenant membres en secret de quoi ? De Scientologie. Et alors que Scientologie est maintenant poursuivie en justice par la Belgique. Et je ne comprends pas. Donc ces gens de la science occulte pénètrent maintenant les milliers congolais. Et c'est la raison pour laquelle M. Nguanda a dévoilé les traités de Nice, dont M. Polo et les signateurs. M. Polo, le contenu d'abord. Comment vous, vous pouvez être signateur d'un traité, d'un pacte avec des occultistes ? Les hospitaliers. J'ai ici quelques recherches. Ici, c'est bien, vous pouvez trouver ça partout, même dans l'internet. On dit qu'en 1495, les hospitaliers et leurs grands maîtres soutiennent la maçonnerie. Donc c'est les gens qui font la science occulte. Et comment il faut signer un pacte ? M. Polo, le contenu d'abord, c'est un pacte. M. Polo, le contenu d'abord, c'est un pacte. M. Polo, le contenu d'abord, c'est un pacte. C'est donc le passeur Chungu et le docteur Mpula. Et du côté des hospitaliers, il y a eu un Congolais. Ils ont dit un Congolais qui avait été là longtemps. Ça, c'est du point de vue traité. Alors, lorsque M. Onorengwana nous a acquises que nous avons signé ce traité, qu'il s'appelle pacte, avec les gens des occultistes, moi, je ne connais pas de quoi il parle. Mais s'il lui trouve que ce sont des occultistes, cela veut dire que lui-même, il est occultiste, parce qu'il traite avec eux, c'est lui qui les connaît. Nous n'avons rien vu d'occultisme pendant tous les séjours à Nice. Nous avons fait donc deux voyages à Nice. Nous n'avons rien vu d'occultisme. Ces gens, ce sont des chrétiens. Ils mangent ensemble. Ils sont donc déterminés à prendre soin de la population. C'est leur préoccupation. L'homme doit s'épanouir. Comment l'aider à s'épanouir ? D'abord, sur le plan physique, sur le plan de sa maison, et dans son environnement. Donc, il vise le bien-être de l'individu et de son environnement. Ok, merci. Pas plus qu'il tisse, M. Onorengwana. M. Polo, t'as eu qu'il y a mal à moi. Mais avec tous les biens, toutes les ressources que Dieu a données au Congo, est-ce que nous avons besoin de faire des pactes avec les hospitaliers pour le bien-être de la population ? Donc, nous avons un problème de leadership. Puisque, maintenant, Dieu nous a donné le Congo. Il n'a pas donné Jésus Congolais du sang. Les hospitaliers ne sont pas Congolais. Il n'a pas signé, il n'a pas été à l'âme. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas été à l'âme. Il n'a pas été à l'âme. Il n'a pas été à l'âme. Donc, il n'a pas été à l'âme. Pour les politiciens, il n'a pas été à l'âme. Il n'a pas été à l'âme. L'âme, il n'a pas été à l'âme. Il n'a eu à l'âme. Donc, M. Moïse, vous posez une bonne question. Regardez. Ces gens-là, les hospitaliers, mais ils pouvaient faire. Ils pouvaient signer le traité avec Kabila qui est au pouvoir. Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient aider Kabila à rester au pouvoir pour une longue durée. Comme il est très fort dans la manipulation, donc il peut emmener son parlement pour dire que non. On change la conscience pour dire que le mandat du président de la République, il est de 5 ans, renouvelable plusieurs fois. Mais il peut le faire. Et ces gens pouvaient l'aider. Ils pouvaient l'aider dans ce sens-là. Mais nous devons être heureux parce qu'il y a un Congolais qui leur a dit non, ne traitez pas avec le régime Kabila parce qu'ils n'ont pas de crédit. Ce sont des Tutsi. Ce sont des Tutsi. Pour développer le pays, tel que vous le concevez dans votre esprit, il faut traiter avec des vrais Congolais. C'est la raison pour laquelle ils vont inviter des vrais Congolais autour d'une table pour voir comment mettre fin à ce régime. Tout ce qui est au pouvoir, comment mettre fin à ce régime. Sinon, mais écoutez, quand on travaille comme ça, ils peuvent faire tout avec Kabila. Et vous allez voir, il va falloir longtemps pour voir. Ok, merci, merci beaucoup. C'est un langage que M. Polo qui donne son point de vue. Mais je vais aller directement ce soir dans le contenu du traité de Nice. M. Polo, je vois ici, il y a des signateurs, des signateurs du traité de Nice que je vais citer. Je vois ici Chungu Okitaolo. C'est le secrétaire général, ex-secrétaire général de la Pareco puisque M. Nguanda a exclui M. Chungu. Il a signé, il y a Docteur François Chipandampuila. Ok ? Après Mwela Kalala Omer, c'est qui ? Il est chef de terre de Bakwanga. Mais, donc il est parti de Bakwanga jusqu'à Nice. Non, il vit en Europe. Ah, il vit en Europe. Il est chef de terre, mais il vit en Europe, comprenez-vous-même. Et il y a Bokanga Becheba Françoise. C'est une dame. Une dame, à Pareko. À Pareko. Donc, il y a deux personnes d'A Pareko. Oui, c'est une dame. Mais pourquoi Mwela n'en parle pas ? Mais, c'est pourquoi je vous dis, il est agent double. Il est en train d'intoxiquer la population sans dire la vérité. Oh, Nouveau Canavis, laisse-moi continuer. Donc, Bokanga Bechenga Françoise, elle est de l'Apareko, mais M. Nguanda n'en parle pas. M. Nguanda n'en parle pas d'elle. C'est un langage que M. Poli dit, agent double, M. Nguanda. C'est qui ? C'est un pasteur, il est indépendant. Pasteur, indépendant. Mais il n'est pas pasteur du royaume, il est pasteur des religions. C'est pourquoi il a signé le traité avec les occultistes ? Non, ce n'est pas un traité avec les occultistes. Ça, ça n'engage que M. Nguanda. C'est lui qui connaît. Comme lui, il est versé dans l'occultisme, il connaît ses collègues occultistes. Mais nous n'avons pas été impliqués dans ce genre d'occultisme. Nous ne connaissons pas ça. Ok, j'ai continué. Chimbalanga, Mpondanga. Idepès. Idepès. Ok, ici c'est Kadis Mualamba. Celui-ci. Idepès. Idepès aussi. Georges Mungambendo Polo. Indépendant. Là, c'est vous. Là, c'est moi. Vous êtes indépendant. Est-ce qu'elle est votre parti politique ? Non, non, je ne suis pas allé pour contre mon parti politique. Je suis allé comme indépendant. Comme indépendant. Ça, c'est titre que j'avais été sollicité. La semaine prochaine, je vais vous faire revenir pour nous parler un peu des conseils nationaux congolais. Là, il y a un peu ça qui vient de nos pouvoirs. Après, il y avait Marilyn. C'est bien mentionné, elle a signé les princesses. Elle est princesse. De l'Empire Lunda. C'est ce qu'elle a déclaré. De l'Empire Lunda. Quelle Lunda ? Là, c'est le Congo ou quoi ? C'est le Lunda dans les Katanga. Dans les Katanga. Elle vit où ? Mais elle vit en Europe. Oh my God. Après, on dit pour Etienne, Tusekedi Ouamouloumba. Mais pourquoi M. François Mpouila a signé ici en disant pour Etienne Tusekedi Ouamouloumba ? Est-ce qu'il était mandaté par M. Tusekedi ? Père Moïse, il faudra poser la question à M. Etienne Tusekedi. Mais, retenez, je dis ceci. Le politicien a toujours un double langage. C'est très important. Je peux vous confirmer que M. Nwanda, je confirme encore, il est double agent. parce qu'il avait la majorité aux assises de Nice. Et c'est la raison pour laquelle son secrétaire général a eu à présider les travaux. Bande Kou, Likambou, Oyo Ngaï. Et Père Moïse, un détail important. Regardez, un document comme celui-ci. Puisque nous parlons de la conspiration politique. Vous savez, c'est énorme. Et là, je peux lui donner du crédit. Il ne trouve pas son nom. Parce qu'il aurait pu dire, il aurait pu demander à Chung pourquoi toi, tu n'as pas maçonné mon nom comme l'a fait, docteur Mpouila ? Et puisqu'il était impliqué. Et tout ça, c'est ça qui entend la jalousie. Bande Kou, Likambou, Oyo, comme mon néné, le lotan où on a zoté la Mkambou, Oyo, yé moutou Azalaki, Azalaki, madame Mwana, Moussoussouki, Françoise, Azali moutou Yapareko, mais batou Yapareko, nanou, babeti sete na Likambou naete. Soki batou Yapareko, bazo l'anda boko, kiko benga biso, bolega pena plateau, boye expliqué pourquoi Président Yapareko, M. Nwanda, alobaka, jamais, jamais M. Nwanda, Françoise. C'est-à-dire le contenu, Moko, Oyo, yé m'a Nibosiniaki. Je vais lire le contenu, ok? Vous avez signé en disant ceci et en donnant au collège des hospitaliers. Vous avez dit le conseil national congolais et le collège hospitalier ont reconnu qu'il convenait pour se faire d'arriver à des rapports réciproques qui, en assurant au collège hospitalier d'une manière stable, une situation des fins, des droits qui lui garantissent l'indépendance absolue pour l'accomplissement de sa haute mission. Donc, vous donnez aux hospitaliers l'indépendance absolue. Donc, l'état congolais à Zaku n'a pas maté à contredire qu'il y a 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 Pas seul Moïse. C'est-à-dire très important. Mais l'Anda, c'est pourquoi les gens doivent s'informer. Aujourd'hui, quand on parle de la balkanisation, on vous dit qu'il y a l'état libre du Kivu, l'état libre du Katanga, l'état libre du Grand Kassai, je vais encore en Angola, l'état libre du Kabinda. Ces états-là, dans le monde international, existent. Donc, ils sont encore des mouvements de libération nationale. Donc, ils ont le droit d'avoir une administration, les organisations qui reconnaissent ces états, les reconnaissent comme états de sujet international. Comme par exemple, le CFR ici, le Council of Foreign Relations, ils reconnaissent ces états-là. Alors, ce sont donc des mouvements de libération nationale qui n'ont pas de territoire. C'est pourquoi, à un certain moment, il faut conquérir le pouvoir. Il faut aller à la conquête du territoire. Et quand vous prenez le territoire, donc à ce moment-là, vous cessez d'exister. Vous cessez donc d'exister comme étant un mouvement de libération nationale. Maintenant, puisque vous avez le territoire, vous devenez un vrai gouvernement. Ça, c'est une question très importante. Donc, ici, le Conseil National Congolais, quand il est en face des hospitaliers, les hospitaliers reconnaissent le Conseil National Congolais comme étant un mouvement de libération nationale. C'est la raison pour laquelle on négocie. OK, lorsqu'il y a prise de pouvoir, comment les choses vont se passer. S'il n'y a pas de prise de pouvoir, cette histoire, ça n'a pas de valeur. Je vous le dis, je le répète, ça n'a pas de valeur s'il n'y a pas de prise de pouvoir. Il faut d'abord qu'il y ait prise de pouvoir. Et quand il y a prise de pouvoir, les documents ici, on l'amène donc au niveau du Parlement. Et c'est le Parlement qui va en débattre. Ils vont discuter article par article. Et si le Parlement approuve les documents, maintenant, à ce moment-là, l'autorité de transition par le président de la République, il signe maintenant un décret pour homologuer, pour promulguer les traités. Et à ce moment-là, il est publié au journal officiel. Ça, c'est très important. Mais si donc au niveau du Parlement, il est rejeté, on n'a pas le prix. Mais attendez, si au niveau du Parlement est rejeté, mais vous, vous avez déjà signé que vous avez déjà bouffé de l'argent. M. Nguanda dit que vous avez bouffé l'argent. Moi, je trouve, je cherche, j'ai déjà envoyé mes FBI pour regarder là où vous avez déjà acheté votre villa. Si c'est au Canada ou bien au Congo, on sera un jour ou bien en quelques jours ou bien en quelques semaines. Mais comment vous pouvez-vous faire un hospitalier indépendance absolue ? Après, vous avez déjà parlé, mais vous comprenez. Non, il y a le camp où est-ce ? Il y a le camp où est-ce que vous bouffez l'argent et il y a le coût un mensonge cousu de toutes pièces. Mais c'est un moment très dangereux pour pouvoir intoxiquer la population. Pourquoi est-ce qu'il y a une toxique ? Nous sommes en face d'un sujet international qui vous dit « Moi, j'ai ma souveraineté. » j'ai le pouvoir, la confrérie des chanceliers. Ils vous disent qu'ils ont le pouvoir de mettre des timbres. Ils ont le pouvoir de battre la monnaie. Ils ont le pouvoir de nommer les ambassadeurs. Nous avons compris. Vous avez compris. Mais, M. Nguanda, dans sa vidéo de la semaine dernière, le 17 janvier, il dit que le contenu est grave et j'ai le contenu ici. Congolais, nous devons lire. C'est pourquoi j'écris des livres « L'esprit de leadership » qui fait que je parle dans les milieux politiques américains et dans les milieux politiques américains et français, européens. Et je viens de lire l'esprit de « True in you ». Cela veut dire qu'aussi longtemps que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous serez toujours un sujet. Alors, M. Nguanda a dit que le contenu est grave. Et M. Nguanda aussi a dit que s'il ne publiait pas ce traité de Nice, vous n'allez jamais passer pour faire accepter le contenu de votre conseil national, puisque vous avez donné le plein pouvoir aux hospitaliers. Et en plus, il dit ici que la site hospitalier de Manteba, vous reconnaissez que la site hospitalier de Manteba appartient au collège hospitalier et sur ce territoire, ils ont le plein propriété, pouvoir exclusif et absolu et juridiction souveraine. Donc, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, tout ça. Vous n'avez, l'État congolais n'a même plus le droit de l'île de Manteba. Non, parce que Moïse, c'est là justement la confusion. Voilà. Lorsque vous êtes sur une table internationale et que vous reconnaissez la qualité d'être sujet international, vous pouvez traiter avec un État. Et il peut vous dire, nous, nous faisons le choix, nous allons mettre notre ambassade, pas à Kinshasa, on met ça par exemple à Guadalte ou à Calamie, n'importe quel territoire. Mais vous devez se mettre ça par écrit. C'est une ambassade. Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais quand vous êtes à Kinshasa, à Kinshasa, vous avez les bureaux de l'ambassadeur américain, vous avez les consulats où les gens partent pour chercher le visa, vous avez un autre bâtiment. Mais ça, ce sont des pays qui sont reconnus par l'ONU, mais les hospitaliers ne sont pas reconnus par l'ONU. C'est ce que je voudrais vous dire justement. Ils ne sont pas reconnus par l'ONU, parce que les six gènes internationaux, on a les États, les États qui sont reconnus par les Nations Unies et deuxièmement, on a les organisations internationales. Qui reconnaît une organisation internationale ? L'État où vous avez votre siège social, vous reconnaît que vous êtes une organisation internationale. C'est pourquoi ils vous donnent des documents qui sont liés à leur pays. Donc là, vous avez la qualité des sièges internationale. Maintenant, qui reconnaît quelqu'un comme étant un mouvement de libération nationale ? Un État qui est reconnu aux Nations Unies peut vous reconnaître comme étant un mouvement de libération nationale ou encore une organisation qui a des documents dans le pays ou qui a des documents qui émanent du Vatican. Ils peuvent vous reconnaître cette qualité des mouvements nationals, des mouvements de libération nationale. Parce que je vous ai dit, un mouvement de libération nationale cesse d'exister dès qu'il y a prise de pouvoir. S'il n'y a pas prise de pouvoir, tout homme à zéro n'y a plus rien. Donc cela veut dire que comme Nguanda dévoilait, votre conseil national est nul et sans effet. Mais comme il a dévoilé, il n'y a pas encore, ça c'est encore une question technique ça, une question très importante. Est-ce que les partenaires veulent continuer, ils veulent laisser, ça je n'en connais pas. Mais dis-moi ici. Il y a des questions qui sont là. Non mais je ne peux pas vous dire ça parce que ça relève donc il faut poser la question aux intéressés. Vous êtes signateur, c'est que vous pouvez encore. qui sont là-bas, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas. Donc vous allez au commun des territoires étrangers. On ne va pas vous poursuivre. C'est la même chose ici. Donc ils bâtissent une ambassade. C'est leur cité dans l'île de Matéba. Donc pour vous, vous n'avez pas vendu le pays ou bien l'île de Matéba. On n'a rien vendu. Mais dans la vidéo de Nguanda de la semaine dernière le 17 janvier, Nguanda, le conflit devient maintenant entre le président de la Pareko et le président Tusekedi. Comment vous expliquez cela puisque vous êtes un dessinateur ? Pourquoi cette haine acharnée entre l'île des perses et alors que vous êtes aussi un dessinateur et que vous avez signé indépendant ? On ne sait pas. La semaine prochaine je vais savoir pourquoi vous étiez vous. On vous a invité depuis ralé jusqu'à là-bas. Toye Bayango, FBI et Zolukaroyo déjà. Parce que Moïse, les conflits entre les deux, il faut leur poser la question. D'abord, ils ont une longue histoire les deux. Nous connaissons que voilà M. Tusekedi, voilà c'est un opposant depuis longtemps durant le temps de Mobutu. Et M. Nguanda, il était dans le régime. Il y a une longue histoire. C'est tout à fait normal que lorsque lui, il trahit, pendant que lui, donc M. Tusekedi, il est dans sa maison, il sait qu'il lui manque l'impérium. C'est tout ce qu'il lui manque l'impérium. Une question rapide. Puisque vous êtes un dessinateur, est-ce que vous pouvez confirmer ici sur notre plateau que M. Tusekedi était au courant de ses pacte avec la confrérie hospitalière ? M. Moïse, cette question a déjà été répondue par M. Tusekedi. Il vous a dit qu'il était là et M. Tusekedi était au courant. Et vous confirmez aussi que M. Nguanda était au courant. Je ne peux pas vous donner tous les détails mais je peux vous dire que les deux grands-là, ils étaient au courant. Mais vous savez, quand vous êtes sur une table de négociation, quand vous êtes sur une table, c'est une grande table de négociation, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sans consulter la hiérarchie. Et je peux vous dire, il vous l'a dit qu'il était là pour contre les dépenses et quand il était de ses relations particulières avec M. Tusekedi, il était en contact avec lui. Dans une négociation pareille, il y a des négociateurs visibles et des négociateurs invisibles. Donc, M. Nguanda était négociateur. Vous voulez dire que M. Nguanda et M. Tusekedi étaient des négociateurs invisibles. Pas c'est Moïse, je peux vous le dire parce que la plénière de la négociation avait eu lieu. La plénière de la négociation sur le traité et même donc sur le texte portant en constitution du Conseil national congolais, tout cela avait eu lieu le lundi 16 mars. Le lundi 16 mars, ça je vous l'ai dit. Et ce jour-là, il n'y avait pas neuf. Nous étions 15 négociateurs visibles. 15 ? 15 négociateurs visibles et l'appareco avait la majorité. L'appareco avait la majorité selon le dire de M. Polo, l'avocat qui réside aux Etats-Unis, qui est un des signateurs, mais qui est un des signateurs, qui est un des signateurs, qui est une conspiration, qui est un des dévoilés, tout cela, il a besoin de une nouvelle génération. Il a besoin de former un leader ou une intégrité, un leader ou un caractère. puisque le caractère, c'est celui qui reste la même personne même dans l'obscurité. Même quand il est seul, il reste toujours la même personne. Mais nous avons des leaders, quand ils sont dans l'obscurité, ils font des pactes, ils signent et l'autre n'est pas content, il vient, il dévoile alors qu'ils ont bouffé l'argent de l'autre côté. Je ne comprends absolument rien. Si nous continuons comme ça, avec nos leaders, nous sommes déçus, ils ont besoin vraiment, vraiment d'un vrai gouvernement créé par la nouvelle génération qui ont compris que le leadership actuel dans le monde a échoué. Ils ont besoin de la vraie concept de leadership qui a été défini par les maestros, le Dieu qui est venu sur la terre et qui est devenu homme. Vraiment, je vous demande d'aller sur notre site www.kingdomimpact.us pour commander ce livre que tout leader devrait lire. Alors, M. Polo, il vous reste une minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Puisque le contenu est là, tout le monde quand il va lire ça comme moi, ça acquise. Voilà, je souligne il y a beaucoup à cause du temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Aux gens qui s'inquiètent, qui est beau, qui est beau, qui est contenu, et le bipé Nguanda, contenu, t'angamona, t'angyango, n'encore laissabine, le bipé Nguanda, et comme il est beau. Expliquez, puis-je vous dire, que c'est ça, mon thème, papa. Passeur Moïse, question ma l'amour. Je reviens là-dessus, Moutou Moko a-téki m'o-k-a-té. M'a-l'o-ba-ni-o-so-wa-na-ya-missier Norek Nguanda et Zali intoxication à la population. Moutou Oya Maïele. Il est intelligent pourtant, le monsieur, mais je suis étonné comment il peut tenir un tel discours parce qu'il profite du petit peuple parce qu'il ne lise pas et il le manipule. À maintenant, parce que jusqu'à là, il promet qu'il va libérer le peuple. Il n'a jamais fait ça. Et les gens, ils croient ça. Alors qu'il y a à Koti Maïe. À Koti Maïe. À Koti Maïe, parce que à Zali il y a eu qui m'o-k-a-té et il y a eu qui m'o-k-a-té. Ici, il fait sa nation parce qu'il a trahi par jalousie pour qu'il y a des gens qui m'o-k-a-té. Bon, il y a eu qui m'o-k-a-té. Il y a eu qui m'o-k-a-té. Il y a eu parce que Moïse, je vous dis le Conseil national congolais c'est un mouvement de libération nationale. Il faut déterrer, donc le but primordial c'est de déterrer le régime Tutsi. Quand je parle du régime Tutsi, je parle du groupe de l'Emera. Monsieur Kabilé qui est au pouvoir n'est qu'un représentant mais le régime qui est là, c'est le régime là Tutsi. Il faut le déterrer. Vous savez, le Congo a été longtemps dirigé par le groupe de Bidja. Mais le groupe, ce groupe, quand on arrive au 17 mai, les gens qui étaient dans ce groupe, ils ont tous veillé. Vous parlez du régime qui n'avaient pas pris soin de recruter des jeunes gens pour qu'ils soient dans ce groupe et les initiés pour qu'ils prennent le régime au point que la camoubouille est affaiblie. Il n'y a pas de remplacement. Mais ici, je vais vous dire une chose. Ce groupe-là tout est bien organisé. Peuple congolais, si vous ne faites pas attention, ce groupe-là, il va rester au pouvoir même pendant 40 ans. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle des accords de l'Emera, il y a des États qui vous accompagnent, il y a des organisations qui vous accompagnent. Et ces gens-là, quand ils viennent pour exploiter les richesses du pays, ils ne viennent pas faire 5 ans. Il faut compter mon nom que le minimum, c'est 40 ans. Donc, si il n'y a personne qui amène un plan de libération, je vous rassure que ce régime-là, il va y rester pendant 40 ans. Merci, merci. C'est un langage que Maitre Polo, l'avocat. Mais, pour nous ici, on dit toujours encore, on fuit l'information. Un leader, c'est celui qui écrit. Voilà le journal belge aujourd'hui, public. qui dit que la science occulte ou les sciences occultes infiltrent les milliers belco-congolais. On cite même des gens comme Bertin Mapanga, la fille de Kassavubu et certains députés congolais en Belgique. Et, regarde ce qu'ils disent. Ils disent que la scientologie ou ces derniers auront pour mission de convaincre des Congolais influents de promouvoir la cause du M23. La science occulte est comme ce qu'il y a qui est de l'avenir. Il y a un limite pour nous dire que c'est ce qu'il y a qui est de l'avenir. Mais nous avons besoin de la nouvelle génération. Nous avons besoin de la leadership intègre. Nous avons besoin de la haine et de la haine et de la haine et de la haine. Je vous salue là où vous êtes. Je lance l'invitation à tous les hommes de Dieu, à tous les politiciens, majorité ou bien à Parégo de nous appeler. Vous aurez l'espace ici pour aussi vous exprimer comme notre maître polo. La semaine prochaine, il revient pour nous parler du Conseil national congolais. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, parcheur Boïse. Et la semaine prochaine, je vous aide. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez célébrer avec nous les services de dimanche à 11h et les Côtes du Royaume chaque mardi à 18h30. Nous sommes sur 230 U.S. Highway, 70 Ouest, Garner, NC, 27, 529. Visitez notre site sur www.kingdomimpact.us ou appelez 919-9900-0314. À partir de Komo Kinshasa, appelez 09-98-48-48-58-52 ou vous pouvez nous écrire sur atmosphère-kingdomimpact.us. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.